Alors, si vous voyez ça en anglais, en général on utilise, les anglais utilisent en général, et aussi aux Etats-Unis, on utilise l'opérateur Nabla. C'est pas surcier, c'est tout simplement, pour la JIV, en notation Nabla, vous avez Nabla scalaire. Alors ici, notre objectif, il est dit de traduire dans le cas d'une onde plane, progressive monochromatique PPM, en utilisant la notation complexe, les équations de Maxwell dans l'absence de charge et de courant. Donc nous, ce qu'on va en effet traduire, ce qu'on va transformer en notation complexe, c'est tout simplement Nabla et D sur DT. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, ça revient à traduire, donc on va faire une traduction de Nabla et D sur DT en complexe. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ce E, d'abord, E égale. E, c'est tout simplement E0, exponentielle Jωt, moins K scalaire R. Donc, ce K, ce K, c'est quoi ? Bien, ce K, c'est le vecteur qui indique la direction de propagation de notre onde. avec K, c'est tout simplement C, c'est le vecteur d'onde. Donc, le vecteur d'onde, il indique la direction de propagation. de propagation. Bien, ce R, c'est quoi ? Bon, ce R, c'est tout simplement OM, qui est le vecteur position, en toute simplicité, donc vecteur position de M. Et bien, on va essayer maintenant d'expliciter le produit scalaire K scalaire R. Ici, comme j'ai dit, il faut absolument utiliser les coordonnées cartésiennes. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement le nabla. Puisqu'on a le nabla, on va tout simplement utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc, en général, dans le repère X, Y, Z, vous avez les composantes de K. Donc, une composante KX, vous avez une composante KY et une composante KZ. Pour R, vous avez tout simplement une composante RX, une composante Ry et une composante RZ, à savoir X, Y et Z. Donc, on va effectuer le produit scalaire R, donc cela implique que K scalaire R est égal. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, 0, 0, donc ça revient à faire ça, fois ça, ça fois ça et ça fois ça. Donc, ça va donner KX, X, plus KY, plus KZ, Z. Bon, j'efface un petit peu ça. J'espère que vous avez déjà écrit cela. Mais gardons au cerveau ces équations de Maxwell. Alors, remarque, une petite remarque intéressante. Si par hasard, vous avez K égale à K suivant EX. Cela sous-entend quoi ? Si vous voyez K est égal à K EX, il faut savoir que, ici, la propagation, elle est suivant EX. C'est-à-dire, bon, suivant X. C'est-à-dire que la propagation... suivant X. Donc, dans ce cas-là, vous avez le K égal, on peut faire ça, KX, 0, 0. Et le R, vous avez ici X, vous avez 0, vous avez 0. Bon, dans ce cas-là, si vous voulez le K scalaire R, cela implique que K scalaire R égale à KX. N'est-ce pas ? Donc, si vous voyez... si vous voyez dans l'expression de E, voyez-vous bien que E, c'est E0, exponentielle J, oméga T, moins K scalaire R. Alors, dans ce cas-là, c'est E0, exponentielle J, oméga T, moins KX. Donc, dès que vous voyez ici KX, il faut savoir que la propagation, elle est suivant X. Et si vous avez, par exemple, si vous comprenez bien ce que je veux dire, si vous avez, par exemple, moins KY, il faut savoir que la propagation, elle est suivant Y en toute simplicité. Donc, si vous avez ça, si maintenant, bon, si K égale à KEY, donc pas la peine de refaire ça, K scalaire R, c'est KY, et la propagation, elle est suivant Y. Si maintenant, K égale à KZ, eh bien, vous avez K scalaire R est égale à KZ, et... Bon, ici, d'ailleurs, la composante, bon, KX est égale à K, K en toute simplicité. Donc, c'est KX, dans le cas, KY est égale à K, et dans ce cas-là, KZ est égale à Z. Donc, ça, c'est la propagation suivant tout simplement Z.